Musique Bonjour, je m'appelle Mégane Medzena, je suis étudiante ambulancière en dernière année de formation à l'école supérieure de 100 ambulanciers de Genève et je vais vous présenter ce jeudi 2 juillet à 13h45 mon travail de diplôme qui traite de l'encadrement de l'étudiant ambulancier en stage pré-hospitalier mais également des diverses dimensions de l'environnement de stage qui influencent l'expérience de l'étudiant donc si vous vous intéressez à l'encadrement de stage et si vous voulez avoir plus d'informations là-dessus vous pouvez me suivre sur le site internet www.aisan.ch en live à 13h45 Musique Bonjour à tous, je m'appelle Mégane, je vais vous présenter mon travail de diplôme qui parle de l'expérience de stage des étudiants ambulanciers mais également des diverses dimensions de l'environnement de stage qui influencent cette expérience donc on va d'abord parler des raisons de mon choix de sujet puis je vous présenterai mes quelques objectifs personnels avec un cadre de référence théorique ensuite je vous expliquerai la méthode que j'ai utilisée pour mon travail je vous présenterai les hypothèses que j'ai faites avant de faire mon analyse et puis je finirai par les résultats avec la conclusion et quelques pistes d'amélioration donc pour le choix de mon sujet j'ai eu une expérience en stage et je me suis demandé qu'est-ce qui influençait cette expérience de mon stage puisque quand on discute tous ensemble les étudiants ambulanciers on se rend compte qu'on a tous des images différentes des lieux de stage alors qu'on parle du même lieu de stage avec les mêmes encadrants, le même endroit donc voilà je me posais la question qu'est-ce qui fait qu'on a tous des visions différentes de ces lieux de stage je suis aussi quelqu'un d'assez perfectionniste et curieuse et du coup j'ai vraiment voulu comprendre à tout prix pourquoi cette expérience de stage elle s'est passée différemment pour moi que pour les autres donc mes objectifs c'est d'abord de vous définir les différents acteurs de l'encadrement et leur rôle au sein de la formation de l'étudiant ambulancier ensuite je vous présenterai la dernière modalité d'apprentissage qui s'appelle l'approche pragmatique qui prend en compte l'environnement de stage on parlera ensuite des dimensions de l'environnement et des différentes visions que ce soit des étudiants ou des encadrants et puis je présenterai quelques pistes d'amélioration donc pour le cadre de référence j'ai d'abord fait des recherches par rapport au métier d'ambulancier mais également à sa formation je me suis vraiment fixée à l'école de Genève puisque c'est assez différent les formations à l'école de Lausanne ou de Médi puisque les stages se passent dans une seule et même entreprise ensuite j'ai fait des recherches sur l'encadrement sur l'adaptation à l'encadrement et puis sur la formation de praticiens formateurs que peuvent faire les encadrants pour devenir référents au sein d'une entreprise pour l'encadrement et enfin on va regarder les acteurs de l'encadrement comme je vous ai dit avant avec les modalités d'apprentissage et les différentes dimensions de l'environnement de stage donc d'abord on va parler de l'évolution de la formation d'ambulancier donc c'est un métier qui est assez jeune en 1977 jusqu'à 1998 c'était une formation IAS de 1200 heures avec un diplôme cantonal puis ça a évolué à partir de 1999 c'était des cours donnés par la Croix-Rouge de 5000 heures avec un diplôme fédéral à la clé donc en 2002 on a les premiers ambulanciers CRS qui sont sortis de l'école d'ambulancier et à partir de 2004 donc on a cette formation professionnelle de 5400 heures qu'on connaît aujourd'hui avec un diplôme ES on a aussi un plan d'études cadre qui a été créé en 2008 donc à l'école de Genève qui est la première école d'ambulancier de Suisse et depuis 2011 c'est le SEFRI donc le secrétariat d'état à la formation professionnelle qui gère les formations professionnelles comme la nôtre l'ambulancier aujourd'hui donc c'est un auxiliaire de santé selon la loi sur la santé et il travaille dans un service d'ambulance qui s'appelle une institution de santé on a des délégations qui sont faites par un médecin conseil du service d'ambulance lui-même chaque service a son médecin conseil et le médecin va déléguer des gestes ad personam donc chaque personne a ses délégations propres avec une limitation dans le temps elles sont spécifiées et énumérées et il y a des directives explicites à suivre on a également l'obligation selon la loi sur la santé de faire des formations continues régulières donc aujourd'hui près de 50% de la formation elle s'effectue en pratique professionnelle et ça ça vient du guide d'études de l'école de Genève donc maintenant la formation d'ambulancier ici à l'école donc on voit en première année on a de la théorie 56% de la formation en première année on a aussi des stages hospitaliers et pré-hospitaliers qui prennent un peu moins de la moitié de la formation en première année puis en deuxième année on a la théorie qui diminue un peu qui est bien intense mais qui diminue avec des stages hospitaliers qui augmentent et des stages pré-hospitaliers qui augmentent aussi qui doublent donc on a la théorie qui diminue petit à petit au fil des années pour arriver en troisième année à une théorie minimale entre guillemets donc à 31% et le reste c'est vraiment un stage hospitalier pré-hospitalier pour se préparer à la vie professionnelle donc on peut en conclure que les stages ils ont vraiment une grande place dans la formation des étudiants ambulanciers et par extension donc les référents ils ont aussi un impact qui est non négligeable sur la construction identitaire professionnelle de l'étudiant ambulancier et moi je me suis intéressée à ça madame Perret Roux qui est professeure en sciences de l'éducation elle dit que le stagiaire construit son identité professionnelle à travers le regard d'autrui et que le tuteur propose une sorte de miroir rapproché donc on voit que le tuteur il a vraiment un rôle qui est très très important dans notre construction identitaire donc l'encadrement maintenant qu'est-ce que c'est selon l'IFFP c'est accompagner mais aussi évaluer l'étudiant on a aussi Perreté qui dit qu'il faut laisser pratiquer l'étudiant tout en le guidant et en gardant le contrôle de la situation on sait qu'en ambulance on a un patient on doit quand même faire les soins au patient mais il faut quand même laisser de l'espace à l'étudiant pour pouvoir pratiquer et apprendre donc où mettre la limite de laisser l'étudiant mais garder quand même le soin propre au patient on a Floriane Giuriani qui disait aussi que la singularité de la personne elle est très importante à prendre en compte chaque étudiant est différent donc chaque encadrement doit être différent mais l'encadrement c'est pas inné ça s'apprend donc on a des formations pédagogiques par exemple qui suffisent pas parce qu'il faut aussi de l'expérience et les formations le problème c'est qu'il y a pas mal de débats dessus puisque ça se limite souvent autour de la pédagogie mais souvent l'encadrement c'est pas seulement de la pédagogie il y a beaucoup plus d'autres choses autour et on va le voir par la suite on a aussi une confusion entre le feedback et le debriefing Lara elle en a parlé un petit peu juste avant donc le feedback c'est vraiment dire les points positifs et les points améliorés à l'étudiant pour avoir vraiment des points précis à travailler le debriefing par contre il prend vraiment en compte les émotions de l'étudiant et c'est ça qui va être intéressant dans l'encadrement parce qu'on sait que souvent les erreurs qu'on fait elles viennent des émotions qu'on ressent donc si on comprend le point de départ de l'erreur on va pouvoir pallier à ça et faire en sorte que l'étudiant comprenne ses erreurs et ne les fasse plus maintenant la formation de praticien formateur donc elle se fait à l'IFFP c'est l'institut de formation professionnelle c'est un CAS qui s'appelle formateur et formatrice de la pratique professionnelle pardon ES domaine santé qui dure 300 heures il faut des prérequis par contre il faut déjà être ambulancier ES ou en tout cas avoir un équivalent il faut avoir deux ans d'expérience sur le terrain et puis il faut être formateur pour un étudiant à ce moment de la formation et il faut aussi que l'employeur confirme par écrit que les trois cours seront suivis on a trois modules différents pour avoir ce papier donc le rôle qui parle justement du rôle et des fonctions du UPF on a le site qui parle de la méthodologie donc comment apprendre les choses les manières différentes d'encadrer et les spécificités de l'adulte puisque là on parle vraiment d'encadrement d'adulte et l'APA qui parle de situation qu'elle soit professionnelle ou d'encadrement on va vraiment faire des liens entre des situations vécues et chaque module doit avoir un travail de qualification à la fin pour terminer et puis pour avoir le CAS donc les acteurs de l'encadrement on l'a vu donc c'est le stagiaire soit l'étudiant ambulancier dans notre situation le lieu de formation qui est l'ESAMB donc notre école et puis le lieu de stage qui est une entreprise d'ambulance qui peut varier selon les étudiants donc l'école supérieure de soins ambulanciers dans l'encadrement elle organise le stage elle organise aussi le suivi avec des grilles d'évaluation qui sont communes à tous les stages elle crée aussi les objectifs personnels avec l'étudiant s'il en fait la demande s'il en a besoin et puis il se charge d'avoir un référent scolaire pour l'étudiant pour créer un suivi et pour venir aussi à la rencontre demi-stage pour adapter l'encadrement et avoir un lien entre l'école et le lieu de stage l'entreprise d'ambulance quant à elle donc elle crée l'intégration de l'étudiant au sein de l'entreprise elle désigne un ou des référents de stage qui assurent un suivi de l'étudiant et puis il y a tout ce qui est encadrement et évaluation c'est elle qui gère ça avec des objectifs qui soient quotidiens hebdomadaires mensuels un suivi des debriefings réguliers il communique aussi beaucoup avec l'école pour encadrer l'étudiant et pour adapter l'encadrement d'un stage à un autre souvent et puis il participe aussi à la rencontre demi-stage ça c'est les référents qui le font l'étudiant ambulancier lui il doit être acteur de sa formation il est pro-acteur il doit demander les choses il doit agir il doit s'intégrer au sein de l'entreprise il doit créer ses objectifs personnels et essayer de les atteindre et puis il participe aussi à la rencontre demi-stage donc en faisant mes recherches j'ai découvert les quatre modalités de formation la première modalité elle est très simple elle est théorique donc on part du principe qu'on a de la théorie et que la pratique elle met juste en exercice les apprentissages ensuite on a la formation pratique on part de la vie que l'intuition elle fait tout c'est à dire que on est fait pour ça on va trouver les moyens de le faire en pratiquant et il n'y a pas de théorie on l'apprend sur le tas ensuite on a la réflexivité donc qui met vraiment en articulation la théorie et la pratique on va apprendre des choses les mettre sur le terrain et regarder si ça fonctionne avec la théorie apprise et on va adapter ça comme ça et puis moi celle que j'aime bien et sur laquelle je me suis fixée pour mon travail c'est l'approche pragmatiste qui prend en compte la réflexivité en y ajoutant l'environnement qui est autour donc à ce stade de mes recherches je comprenais ce qui avait impacté mon stage c'était l'environnement et c'est pour ça que j'ai fait cette question de recherche quelles sont les différentes dimensions de l'environnement de stage et lesquelles influencent le plus l'expérience de l'étudiant ambulancier durant ses stages préhospitaliers donc l'environnement de stage qu'est-ce que c'est on parle beaucoup d'environnement on pense à l'environnement extérieur les arbres la nature l'environnement c'est un mot qui est polysémique il a beaucoup de sens différents ici on parle d'un contexte dans lequel on interagit qui est dynamique auquel il faut s'adapter il évolue constamment par exemple on imagine un ambulancier qui va faire une prise en charge devant une maison où il y a des graviers qu'est-ce qui va se passer avec ces graviers il va se dire bon il y a des graviers peut-être que je vais pas mettre le brancard dans les graviers parce que ça va être compliqué donc on va le mettre avant puis on va faire une relève différente peut-être en faisant marcher le patient peut-être en le mettant sur une civière en le portant mais les graviers ils vont aussi réagir à nos actions par exemple si on met le brancard dans les graviers les graviers ils vont réagir sur le brancard et le brancard il va beaucoup bouger ça va être compliqué de le sortir et c'est ça qui est important à comprendre c'est que tout l'environnement autour de nous il réagit et il nous donne aussi des ressources donc l'environnement agit sur nos décisions et il réagit à nos actions comme je l'ai dit et donc nos décisions et nos comportements elles sont simplement une réponse à un ensemble de caractéristiques de situations qui sont tout autour de nous donc nous agissons dans un environnement peuplé d'entités humaines et non humaines avec lesquelles il faut faire au sens de faire avec on va utiliser cet environnement pour agir mais il va aussi réagir à nos actions la réalité elle change sans cesse on ne peut pas anticiper l'environnement l'environnement on l'anticipe un petit peu mais il change tellement rapidement qu'on doit s'adapter les idées comme contenu de connaissance ne peuvent précéder l'expérience mais en découle ça veut simplement dire qu'on peut apprendre n'importe quelle théorie on ne peut pas avoir toute la théorie tant qu'on ne l'a pas mise en pratique parce que ça vient de la pratique d'apprendre et ça vient de l'environnement autour de nous d'apprendre ces choses là donc l'environnement il nous met à disposition des ressources et il a aussi des rétroactions variables qui vont réagir à nos actions voici les différentes dimensions de l'environnement que j'ai décidé de traiter dans mon travail c'est une liste non exhaustive parce qu'il en existe je pense une infinité mais je trouvais que c'était celle qui exprimait le plus ce que je voulais dire dans ce travail je vais vous les expliquer après donc là j'ai fait un schéma qui démontre un peu ce que je suis en train de vous expliquer donc on a ici l'environnement externe du stage donc c'est tout ce qu'il y a autour par exemple l'appartement tout où on va faire les prises en charge on a l'école d'ambulancier qui est ici avec le lieu de stage et l'étudiant ambulancier et en fait chacun de ces acteurs va avoir des dimensions de l'environnement qui vont agir sur lui et lui va agir aussi sur les autres donc la dimension biologique c'est comme je vous disais avant c'est l'environnement géologique c'est le milieu naturel dans lequel on travaille ensuite on a la dimension physique qui reprend la dimension biologique en y ajoutant toutes les créations de l'homme par exemple une prise en charge à domicile on va avoir des étages on va avoir une moquette peut-être par terre une luminosité spécifique des meubles à déplacer et tout ça ça va agir sur les décisions de l'ambulancier ou de l'étudiant la dimension institutionnelle elle c'est vraiment le contexte scolaire le statut d'étudiant qu'on a tout le monde a des attentes l'étudiant a des attentes mais également le lieu de formation le lieu de stage les référents l'encadrant du jour a ses propres attentes donc on part du principe que le superviseur donc l'encadrant il assume vraiment un rôle de modèle à travers lequel l'étudiant développe son identification avec la profession donc on va utiliser cet encadrant comme modèle ou non suivant comment on aime son travail et c'est par là qu'on va évoluer maintenant je vais juste vous présenter quelques facteurs qui influencent le jugement du stagiaire face à l'encadrement pourquoi il trouve qu'un encadrement est bien et un autre moins bien la première chose c'est la relation de confiance avec les encadrants ensuite c'est le fait d'être stimulé par des exercices par des questions mais également de gagner petit à petit en autonomie et de voir qu'il évolue et puis ensuite ça va être le suivi régulier qui est adapté à ses besoins avec des rétroactions constructives c'est à dire de dire je trouve que tu dois travailler ça on va mettre ça en place et là il va se sentir vraiment en confiance et il va trouver que l'encadrement est positif la dimension temporelle donc le temps c'est vraiment la matière première de l'encadrement sans temps on ne peut rien faire le temps il va dépendre par exemple du temps entre les interventions est-ce qu'il y a eu beaucoup d'interventions peu d'interventions ou est-ce qu'elles ont été très denses parce que si elles ont été intenses on va avoir plus de peine à se concentrer à avoir de la motivation et puis ça dépend aussi de la période de l'encadrement on a des journées on a plus envie d'apprendre on a plus envie de discuter etc que ce soit l'étudiant ou l'encadrant et d'autres jours où ça va moins bien et le but c'est simplement de communiquer et de se mettre d'accord aussi sur ces journées là la dimension pédagogique elle elle a une grande importance la pédagogie c'est accompagner conduire si on le dit littéralement on va devoir s'adapter à l'étudiant comme j'ai dit avant chaque étudiant est différent on a chacun nos attentes et la communication c'est le point clé de l'encadrement c'est l'art de transmettre une compétence que ce soit savoir-faire savoir ou savoir-être les trois elles font vraiment partie de nos compétences à acquérir l'accompagnement dans le développement de son identité professionnelle donc on va vraiment se construire nous construire en tant que professionnel grâce à l'encadrement c'est pas simplement d'apprendre des choses on va découvrir qui on est en tant que professionnel et puis les formations comme je vous ai dit avant c'est bien mais il faut aussi de l'expérience pour encadrer donc l'étudiant se sentira en confiance grâce à la petite attitude pédagogique du référent la dimension sociale elle elle est faite de normes de valeurs d'habitudes et d'attitudes propres à l'individu et dans chaque entreprise on a un cadre social spécifique qui va dicter les valeurs aux personnes qui y travaillent mais ça peut également aller dans l'autre sens c'est à dire que si dans une entreprise il y a beaucoup de gens qui ont les mêmes valeurs ça peut créer un certain cadre social dans l'entreprise et c'est de ce cadre social que l'étudiant va devoir s'adapter c'est son travail donc il va le faire ensuite la question qui se pose c'est est-ce que le cadre social qu'on nous impose en stage il est en cohésion avec nos propres valeurs ça dans tous les cas on peut se poser la question mais en tant qu'étudiant c'est aussi notre travail de passer au dessus et de s'adapter pour un court laps de temps la dimension économique j'ai décidé de prendre seulement le lieu de stage et l'étudiant parce que je pense que la dimension économique de l'école de l'école les Ambes elle ne rentre pas forcément en compte dans le stage mais plus aux exercices de l'école donc le lieu de stage lui il va proposer des locaux un espace pour l'étudiant pour réviser par exemple pour faire des exercices et puis du matériel pour les exercices et ça ça va dépendre de ses ressources à lui l'étudiant lui doit s'adapter au stage par exemple à Genève on va dans plein de lieux de stages différents dans toute la Suisse romande on doit s'adapter pour les déplacements les repas le logement et puis ça ça peut créer parfois chez certains étudiants une angoisse ou une fatigue spécifique qui vont diminuer la concentration par exemple ensuite on a la dimension cognitive les connaissances de chacun qu'elles soient acquises ou en cours d'acquisition l'étudiant a ses connaissances les encadrants ont les leurs et on va s'adapter comme ça par rapport aux connaissances de chacun donc les encadrants vont s'adapter aussi et puis on va faire une différence entre la théorie et l'expérience il y a par exemple des encadrants super qui vont avoir beaucoup d'expérience et nous apprendre plein de choses sur le terrain et puis d'autres qui vont aimer parler physiopathologie et pharmacologie donc ça l'encadrement doit s'adapter aux connaissances de chacun la dimension psychologique elle parle vraiment des émotions du moral de la fatigue de tout un contexte personnel que ce soit pour l'étudiant ou pour l'encadrant il faut absolument dans l'encadrement avoir une implication professionnelle et personnelle également on ne peut pas simplement expliquer quelque chose de physiopathologique à un étudiant il faut une implication personnelle et c'est ça qui est parfois difficile Turcotte et Lindsay disaient en 1999 pour l'étudiant une supervision de qualité n'implique pas seulement un encouragement à la performance elle implique également un soutien au développement personnel et un souci de bien-être affectif donc on voit que ça vraiment je pense que les encadrants le prennent aussi en compte les étudiants aussi mais je pense qu'il faut s'en parler et se mettre d'accord sur les attentes de chacun ma méthode de travail maintenant donc mon point de départ ça a été mes ressentis ce que j'avais ressenti en stage mes questionnements personnels et ça a amené à d'autres questionnements jusqu'à arriver à ma question de recherche j'ai fait aussi des recherches littéraires ça a été difficile parce que c'est quelque chose qui n'est pas beaucoup traité comme le disait Lara la psychologie c'est très large et les dimensions de l'environnement de stage c'est pas vraiment traité dans la littérature j'ai ensuite fait deux questionnaires donc un questionnaire pour les encadrants de stage donc pas forcément référent mais encadrant des gens qui travaillent avec des étudiants et un pour les étudiants de l'exembre que ce soit deuxième ou troisième année en sachant qu'à ce moment là quand j'ai envoyé mes questionnaires les premières années n'avaient pas fait leur stage préhospitalier c'est pour ça qu'ils n'ont pas reçu les questionnaires j'ai également envoyé à des anciens étudiants de l'exembre des deux dernières générations donc j'ai eu une entrevue aussi avec un étudiant ambulancier qui m'a parlé d'une de ces expériences que vous retrouverez dans mon travail écrit j'en parle pas malheureusement dans le travail oral parce que j'ai pas trouvé la place de le mettre à cet endroit là et puis je vais vous proposer quelques pistes d'amélioration par rapport aux questionnaires que j'ai eus les réponses des questionnaires mais également des idées personnelles mes hypothèses mes hypothèses il y en a beaucoup parce que j'ai dû au final les adapter aux réponses à mes questionnaires je trouvais plus cohérent d'augmenter les hypothèses que de les diminuer et de plus avoir de cohérence de travail donc la première c'est que l'estime de soi chez les étudiants ambulanciers elle diminue en deuxième année ensuite je me suis posé la question si la localisation elle avait une influence donc la localisation pardon du lieu de stage avait une influence sur l'expérience de stage de l'étudiant je me suis aussi dit que généralement les étudiants ambulanciers ils étaient satisfaits de l'encadrement de l'exembre que l'exembre leur proposait en stage et que la relation de confiance entre l'encadrant et l'encadré elle était vraiment au centre de l'expérience j'ai aussi pris le pari que le fait d'être mal à l'aise chez l'étudiant venait souvent du manque de pédagogie selon lui évidemment de la sensation d'être jugé ainsi que de la pression qui est souvent trop grande et constante selon les étudiants je pensais aussi que les encadrants étaient parfois confrontés au tutorat trop tôt avant de se sentir à l'aise avec l'encadrement à cause d'un manque de connaissances pédagogiques j'ai pensé que le savoir-être de l'étudiant il avait une forte influence aussi sur l'évaluation du stage en lui-même et puis je pensais que les étudiants et les encadrants avaient des points de vue différents au niveau des dimensions de l'environnement de stage qui influençaient l'expérience et je pensais également dernière hypothèse que la plupart des conflits en lieu de stage ils se réglaient avec les personnes concernées sans avoir besoin de tierces mes résultats maintenant donc j'ai eu 55 réponses d'étudiants et de jeunes diplômés de l'ESAMB comme je vous ai dit j'ai pris seulement l'ESAMB parce que les autres écoles ne font pas le même type de stage et puis j'ai eu 100 réponses d'encadrants dont 50% qui n'avaient jamais été référents de stage mais seulement encadrants quelques journées donc les encadrants de stage là on voit c'est là on voit c'est les différents cantons qui sont représentés dans mes questionnaires c'est tous ceux où j'ai eu des réponses j'ai envoyé seulement aux entreprises qui accueillent les étudiants de l'ESAMB parce que je ne trouvais pas de logique à envoyer à d'autres gens qui ne connaissent pas nos études à l'ESAMB et puis comme je vous ai dit il faut faire une différence entre un encadrant et un référent moi j'ai pris vraiment le mot encadrant pour prendre toutes les personnes qui travaillent avec des étudiants sans forcément être leur référent et avoir un suivi tout au long du stage on passe à l'analyse maintenant voici les réponses des étudiants à mes questionnaires donc on voit que l'estime de soi elle diminue en deuxième année pardon voilà en deuxième année on voit que l'estime donc l'impact positif il est en vert il diminue en deuxième année il remonte en troisième et l'impact négatif augmente en deuxième année et redescend en troisième donc on voit que la deuxième année c'est vraiment une année qui est clé dans l'estime de soi dans la confiance il faut en prendre compte pour l'encadrement il faut adapter l'encadrement à ça à chaque étudiant évidemment chacun est différent et puis on sait aussi que la deuxième année c'est une année assez intense où on se remet beaucoup en question on a l'impression de ne pas forcément avoir les compétences et je pense que ça c'est important pour l'encadrement d'y prendre en compte les connaissances estimées maintenant des étudiants ambulanciers est-ce qu'on se rend compte ici donc en stage de troisième année que les connaissances théoriques et pratiques selon eux diminuent un petit peu maintenant on sait que j'ai moins de répondants de troisième année que de deuxième année donc c'est peut-être simplement qu'il y a moins de répondants ça peut être aussi qu'ils deviennent inconscients de leurs compétences comme l'explique Maslow dans son modèle d'apprentissage où au début on est conscient inconscient incompétent pardon conscient incompétent on devient conscient compétent pardon on est inconscient incompétent ensuite on devient conscient incompétent conscient compétent et à la fin on se rend même plus compte qu'on a les connaissances et c'est peut-être ça aussi qui fait qu'ils se rendent moins compte qu'ils ont les compétences ici on a les attentes des stages selon les étudiants ambulanciers donc on a le stage de première année avec toutes les choses à faire en haut c'est ce qu'ils attendent le plus enfin ce qu'ils pensent qu'on attend le plus eux etc etc pour chaque stage du stage de première jusqu'au dernier stage de troisième année donc on voit que par exemple la physiopathologie et la pharmaco c'est quelque chose qui est souvent assez haut dans les attentes selon les étudiants et qui augmente un peu avec la deuxième année on a la prise de confiance par contre qui diminue avec les années alors est-ce que c'est parce qu'ils pensent qu'on a déjà les compétences et du coup on n'a pas besoin de prendre encore plus confiance en nous toujours selon les étudiants on a aussi tout ce qui est choix de destination et leadership qui augmente fortement surtout entre la deuxième et la troisième année jusqu'à arriver vraiment au point culminant de troisième année les grosses attentes selon les étudiants on a vu aussi que la localisation du stage en tout cas dans les réponses que j'ai eues n'avait pas un fort impact au niveau du ressenti des étudiants de leur expérience de stage par contre on sait que Fanny Courbat en 2019 elle a quand même fait un travail qui était directement lié à la localisation du stage et elle a quand même remarqué une influence sur l'expérience de stage moi je pense que je n'ai pas eu les mêmes réponses qu'elle parce que c'était vraiment au niveau global alors qu'elle elle a vraiment été creusée ce sujet et je pense qu'en creusant on voit qu'il y a quand même une influence ils mettent souvent en avant les étudiants le bénéfice de découvrir une nouvelle zone ils aiment bien voir d'autres choses aller ailleurs donc voilà on a également 38% des étudiants qui ont déjà vécu des problèmes financiers qui ont impacté leur stage donc 20% d'entre eux ont eu un impact à cause de ça et 18% n'ont pas eu d'impact et il y a 38% qui expliquent que s'ils avaient eu des problèmes financiers ça aurait influencé leur stage donc je pense que c'est aussi quelque chose à prendre en compte dans l'encadrement qu'on n'a pas tous les mêmes moyens financiers et que des fois il faut juste écouter l'étudiant connaître un peu sa vie et savoir si parfois il est stressé simplement parce qu'il a d'autres choses à penser aussi que le stage même si l'étudiant doit toujours s'adapter par rapport à la connaissance du matériel et de la topographie la plupart des étudiants disent qu'il n'y a aucune influence ou en tout cas qu'elle est minime ils s'appuient pas mal sur l'encadrant pour la topographie pour le choix de destination et ça leur pose pas de problème et puis comme je vous ai dit avant ils ont vraiment une vision positive du fait de changer de localisation par rapport à l'encadrement de l'ESAMB j'ai demandé aux étudiants en fait si leur référence scolaire donc de l'ESAMB était disponible pour eux quand ils en avaient besoin au stage et la plupart m'ont répondu que oui et on voit même que 78% affirment qu'ils l'utilisent quand ils en ont besoin donc c'est vraiment quelque chose qui est très utile qui est utilisé donc on voit par exemple on l'utilise pour des difficultés émotionnelles pour des problèmes d'encadrement pour des difficultés d'apprentissage des conflits un manque de confiance et puis il y a des choses qui sont mises en place donc des discussions par exemple bi ou tripartite on a une écoute des fois qui se met simplement en place et ça suffit de vider un peu la soupape on a un encadrement qui est un peu plus suivi ou bien des objectifs journaliers mis en place pour prendre confiance petit à petit et on a également sachez-le des numéros de téléphone externes à l'école qui sont là et qu'on peut joindre que ce soit un psy ou une assistante sociale par exemple ça vous pouvez toujours demander pour l'encadrement du lieu de stage les étudiants ils attendent vraiment un accueil une intégration et puis une organisation avant d'être à l'école avant d'arriver pardon en stage ils aiment bien avoir trois jours d'intégration et puis ils aiment avoir de l'aide des fois pour adapter un peu leurs objectifs personnels ils ont souvent des besoins personnels d'intégration donc comme je le disais la communication c'est ce qui marche le mieux pour savoir qui a besoin de quoi et ils ont également conscience que certains professionnels n'ont pas envie d'encadrer et ça ils peuvent l'entendre ils le savent un étudiant disait je pense que l'intégration est essentielle et permet de se sentir en confiance pour oser faire en intervention et oser demander se tromper et je pense que ça c'est vraiment la clé d'oser se tromper en intervention ou en stage c'est comme ça qu'on apprend la plupart du temps ils disent être à l'aise avec leur référent un petit peu moins avec l'équipe mais le problème c'est que j'ai posé une question globale j'ai posé la question est-ce que vous vous sentez à l'aise avec l'équipe donc je me dis qu'il suffit qu'il y ait une personne avec qui ils étaient moins à l'aise et ça diminue un peu le curseur ils parlent de la relation de confiance la plupart disent que c'est vraiment le centre des apprentissages que c'est très important ils disent aussi que souvent quand ils sont mal à l'aise c'est à cause du manque de pédagogie ou de motivation des encadrants selon eux des exigences qui sont un petit peu trop rigides ou du sentiment d'être jugé pendant les interventions ou le stress personnel la pression qui est un peu constante selon eux ou bien les debriefings qui sont un peu souvent trop négatifs et où il manque les points positifs le type et les fréquences de suivi maintenant donc la plupart aiment avoir des debriefings et évaluations au moins une fois par jour ils en veulent un maximum s'ils peuvent ils aiment avoir des objectifs hebdomadaires avec un remaniement en milieu de stage pour avoir une ligne directrice tout au long du stage et puis il y a un petit débat qui se crée sur les journées de repos comme j'appelle ça donc des journées sans debriefing ni évaluation pour que l'étudiant il profite de sa journée à fond ils apprennent à fond sans avoir de papier à remplir de debriefing oral etc. ça c'est encore un débat entre les étudiants ce qu'il faut retenir toujours la même chose la communication je ne vais pas vous le répéter assez donc on voit par rapport aux réponses des étudiants que les dimensions les plus importantes pour eux c'est la dimension institutionnelle donc l'accueil et l'intégration la dimension pédagogique donc les moyens d'encadrement et puis la psychologique avec l'aspect relationnel et émotionnel maintenant les réponses des encadrants donc je leur ai posé la question par rapport au début de leur encadrement est-ce qu'ils se sentaient à l'aise la plupart disent qu'ils n'étaient pas à l'aise ils trouvent que c'est pas trop tôt mais ils sont pas encore tout à fait à l'aise surtout avec la pédagogie ils manquent souvent de pédagogie selon eux on voit donc ici en début de pratique le rouge c'est les manques de connaissances liés à l'encadrement donc en début de pratique et puis aujourd'hui ils disent que ça a un peu diminué mais il reste encore des lacunes au niveau de l'encadrement donc oui les encadrants sont parfois confrontés au tutorat avant de se sentir à l'aise avec l'encadrement pour un manque de connaissances pédagogiques mais malgré tout ils disent qu'ils trouvaient pas que c'était trop tôt même s'ils avaient des manques de connaissances la formation de PF pour ceux qui l'ont suivi ils l'ont trouvé utile à part 1% des encadrants alors on voit qu'il y a des cours qui plaisent un peu plus que d'autres on a un cours ici où le rouge c'est que ça a pas amélioré leur encadrement donc voilà le fait de savoir le rôle du PF ça a pas vraiment arrangé leur encadrement mais ils ont quand même suivi les cours leur besoin pour l'encadrement c'est déjà d'avoir une personne ressource au sein de l'entreprise vers qui se tourner et elle est utile parce qu'ils disent que souvent ils l'utilisent il leur faut également du temps et de la reconnaissance pour le travail fourni l'encadrement c'est quelque chose comme j'ai dit avant qui prend du temps donc eux ils ont besoin d'être reconnus dans ce travail ils veulent aussi que leurs collègues ils fassent des évaluations sérieuses qui peuvent être utilisées pour évaluer l'étudiant et puis ils ont besoin que l'étudiant comme j'ai dit avant il soit proactif qu'il exprime ses besoins spécifiques et ses craintes ils veulent aussi un lien de confiance avec l'étudiant donc au final on voit qu'on a tous les mêmes objectifs le lien de confiance le fait de communiquer de se mettre d'accord il faut simplement mettre ça en place pour adapter l'encadrement au mieux maintenant par rapport aux encadrants donc les attentes selon les années de formation donc on a le fait que l'étudiant soit proactif qui demande des debriefings après chaque intervention qui est toujours là il est assez haut à chaque fois on a aussi la demande de faire régulièrement des exercices qui diminuent avec les années parce qu'on voit que généralement en troisième année ils se disent les exercices en centrale c'est acquis ils savent utiliser la chaise le vacuum on n'a pas besoin de refaire des exercices par contre ils attendent une FIP et un PSA de plus en plus chaque année ça augmente un peu l'attente de physiopathologie de pharmacologie et puis on voit aussi l'autonomie qui n'est pas du tout attendue en première année et qui augmente largement jusqu'à atteindre la troisième place en troisième année et ça je pense que c'est important aussi pour les étudiants de connaître les attentes des encadrants par année un quart d'entre eux disent avoir des difficultés parfois à évaluer un étudiant par rapport à l'évaluation finale les causes c'est souvent le comportement de l'étudiant ils ont de la peine à dissocier nos connaissances pratiques ou théoriques avec notre comportement notre manière d'être donc ils ont de la peine à être objectifs selon eux toujours il manque il y a un manque parfois de sérieux dans les retours des collègues et ça ils aimeraient bien que ça s'améliore un peu pour aider à l'évaluation ils ont parfois aussi de la peine à comprendre quand un étudiant a des difficultés à savoir si c'est à cause de problèmes personnels ou à cause des études est-ce que ça vient vraiment de ses connaissances ou est-ce qu'il a des problèmes personnels à côté qui font qu'il n'arrive juste pas à se concentrer et à apprendre des choses et puis ils disent aussi avoir de la peine à justifier un échec sur papier toujours difficile d'expliquer ça donc oui le savoir-être de l'étudiant il a une forte influence sur l'évaluation de stage et comme je le disais tout à l'heure le savoir-être il fait partie de notre formation donc c'est absolument normal qu'on soit jugé sur notre savoir-être maintenant donc par rapport aux étudiants et aux tuteurs donc là je fais vraiment un comparatif j'ai posé la même question aux deux par rapport aux différentes dimensions de l'environnement qui sont là posées avec des questions un peu différentes aux étudiants et aux encadrants et en fait on voit si vous regardez celui-là il n'y est pas dans les étudiants c'est un encadrant qui l'a rajouté on voit que ça a à peu près la même forme qu'ils mettent un point d'honneur aux mêmes choses donc moi je partais du principe que les points de vue des étudiants et des encadrants ils différaient alors qu'en fait pas du tout ils sont absolument d'accord sur les différentes dimensions qui influencent le stage et ça c'est positif les conflits en stage donc les étudiants la moitié d'entre eux ont déjà eu des conflits et ça s'est réglé souvent avec les personnes concernées il y a des moyens qui ont été mis en place avec ces personnes des discussions des suivis plus stricts etc. pour les encadrants c'est 61% qui ont déjà eu des conflits pour la majorité ça a pu se régler parfois avec l'aide d'un tiers donc on voit que les encadrants demandent souvent de l'aide pour gérer les conflits est-ce qu'ils demandent de l'aide mais ils ne le disent pas à l'étudiant et du coup l'étudiant pense que ça s'est géré entre nous alors qu'il y a eu l'aide d'un tiers l'aide de la hiérarchie etc. pour l'encadrant une minorité n'a pas réussi à démêler la situation avant la fin du stage le problème c'est que quand ça ne se démêle pas ça a des conséquences ça peut arriver que l'étudiant loupe son stage ou refasse carrément l'année et puis il y en a même après des expériences difficiles qui arrêtent la formation et qui changent de métier je vais vous parler maintenant des limitations de mon travail de diplôme pour un travail de ce style là j'avais peu de répondants parce que c'est un travail comme le disait Lara qui est sur la psychologie et la psychologie c'est vraiment très large donc il faut beaucoup de répondants pour avoir des réponses parce qu'on est tous différents il y a aussi la mémoire des étudiants et des encadrants qui peut poser problème puisque je leur pose des questions des fois sur la première année sur la deuxième année alors que certains ont déjà fini leur diplôme donc on n'est pas sûr que tout soit très frais on a aussi des questionnaires qui étaient un peu trop longs qui auraient pu être améliorés ils étaient assez longs pas forcément toujours très clairs j'ai eu des retours maintenant je pense que les réponses elles étaient là quand même mais j'aurais pu les améliorer et c'est aussi pour ça que j'avais trop d'hypothèses parce que j'avais un peu trop de questions et qu'elles n'étaient pas assez fixes comme je vous l'ai dit c'est un thème très large donc pour faire des recherches c'est très compliqué il y a peu de littérature donc j'ai dû débroussailler le sujet donc tout le sujet est survolé mais je n'ai pas pu aller au fond des choses par rapport à ce sujet et puis comme je vous l'ai dit avant la liste non exhaustive des dimensions de l'environnement parce que si on prend toutes les dimensions possibles je pense qu'on en a pour 500 pages donc voilà donc en conclusion on peut voir l'importance de l'intégration de l'étudiant dans l'entreprise où il travaille où il fait son stage mais aussi de la relation de confiance que ce soit avec ses référents mais avec toute l'équipe il faut faire très attention par rapport au stage de ne pas systématiquement incomber les responsabilités à un être humain on a vu qu'il y avait des dimensions de l'environnement de stage qui agissent sur nous qui agissent sur le stage parfois ça se passe mal mais ce n'est pas forcément la faute de l'encadrant ou de l'étudiant c'est parfois quelque chose qui vient d'ailleurs et on doit faire avec malheureusement des fois c'est compliqué il faut quand même demander de l'aide si ça arrive je ne vous dis pas de laisser faire et puis d'attendre la fin en agonisant demander de l'aide discuter et puis trouver des solutions avec les personnes concernées ou avec l'école la dimension pédagogique qu'on a vu elle a un fort impact sur l'expérience de stage donc à prendre en considération et puis l'importance aussi d'une formation pédagogique même si la formation ne fait pas tout l'expérience va faire beaucoup c'est toujours bien d'avoir des clés pour pouvoir se sentir à l'aise avec l'encadrement d'un étudiant donc pour répondre à ma question qui était quelles sont les différentes dimensions de l'environnement de stage et lesquelles influencent l'expérience donc on a vu avant la dimension institutionnelle la pédagogique et la psychologique sont celles qui ont le plus d'influence malgré tout il ne faut pas oublier les autres parce qu'on est tous différents et qu'il y a des gens qui vont être plus impactés par d'autres choses et puis maintenant j'en viens à mes apprentissages personnels et mes remises en question je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas une seule chose qui agissait sur mon stage ou que ce n'était pas la faute d'une personne ou d'une chose mais de plein de choses différentes qui agissent tout ensemble sur l'expérience de stage j'ai vu aussi que certaines dimensions de l'environnement de stage elles peuvent être adaptées elles peuvent être changées d'autres non donc on doit faire avec on doit s'adapter et puis avancer et puis j'ai réussi aussi à me mettre à la place des encadrants parce que je pense que quand on est étudiant c'est normal on a encore notre vision d'étudiant et puis on a de la peine à se dire que c'est difficile d'être encadrant mais je peux vous l'assurer c'est difficile j'ai fait pas mal de remplacements en école primaire et je peux vous l'assurer quand on est de l'autre côté c'est pas facile non plus ils ont beaucoup de choses à gérer aussi pas que leur étudiant donc je dis pas que ça excuse tout mais je pense qu'à remettre dans le contexte ça peut faire comprendre certaines choses pour l'étudiant aussi évidemment et puis j'étais contente que certaines hypothèses soient réfutées parce que je me suis rendu compte que j'avais une vision un peu pessimiste de ce que les encadrants pensaient des dimensions de l'environnement de stage tout ça et en fait je me rends compte qu'ils sont assez ouverts d'esprit ils se rendent compte de plein de choses et même parfois ils prennent plus en compte certaines choses que les étudiants eux-mêmes pour les pistes d'amélioration donc je proposais de faire pour les étudiants qui en ont envie un carnet de bord pendant leur stage ça permet en fait aux personnes un peu impulsives comme moi par exemple quand vous avez une expérience de stage un peu compliquée de l'écrire dans votre carnet et d'attendre une semaine et au bout d'une semaine vous regardez à nouveau ce que vous avez écrit et si ça a toujours de l'importance au bout d'une semaine vous le relisez et puis vous en parlez à la personne concernée ou à la hiérarchie si c'est difficile mais dans tous les cas ça permet de relativiser un peu et de voir si ça a toujours de l'importance parce que des fois on a des journées où on est fatigué et puis il y a des choses qui n'ont pas d'importance qui nous touchent on a aussi des discussions sur l'encadrement que j'ai proposé aux étudiants dans mon questionnaire donc on voit que la plupart sont assez intéressés pour en faire pendant les heures de cours un peu moins en dehors des heures de cours ce que je peux comprendre mais voilà c'est quelque chose qui peut aussi être mis en place de partager nos expériences et de comprendre qu'on n'est pas seul à faire ces choses là et puis aussi de partager les bonnes expériences parce qu'il n'y en a pas que des mauvaises on a aussi le cycle IPRE qui peut être utilisé par les encadrants pour adapter le suivi donc s'informer planifier réaliser évaluer et puis un enseignement sur les dimensions de l'environnement de stage qui serait intéressant que ce soit pour les encadrants mais également pour les étudiants parce que comme je vous le disais avant ça permet de relativiser puis de comprendre que ça vient de plein de choses et les répondants ont proposé aussi quelque chose donc ils ont proposé des discussions avec l'étudiant donc étudiants encadrants avant le stage en échangeant l'un et l'autre sur nos attentes nos craintes et nos besoins particuliers et ils trouvaient assez intéressant que l'encadrant parle également de ses craintes et de ses objectifs pour se sentir aussi valorisé et puis des journées de repos dont on a parlé avant qui font encore débat donc si vous voulez faire un travail de diplôme là-dessus donc les remerciements maintenant c'est déjà à toutes les personnes qui ont répondu à mon questionnaire qui était vraiment très long donc merci à vous parce que sans vous j'aurais pas pu faire mon travail correctement à l'étudiant aussi qui m'a fait confiance pour me parler de son expérience de stage à Sylvie Mezzena donc qui est ma tante et qui m'a beaucoup aiguillée dans mes recherches qui a corrigé mon travail à mon tuteur monsieur Franco Riva donc qui a toujours été là qui a été bienveillant encadrant et qui m'a également laissé la possibilité de mettre par écrit mes pensées et puis à tous les enseignants donc de l'exemple qui nous ont supporté pendant trois ans c'était des longues années et pour tout le partage et à mes amis donc au sein de la volée et tous mes amis aussi à l'extérieur ma famille pour ces trois ans qui étaient vraiment inoubliables vous allez beaucoup me manquer voilà Applaudissements